Bonjour, on va continuer le cours d'arthrologie de membres supérieurs et aujourd'hui avec une nouvelle articulation, l'articulation de coude, qui est une articulation intermédiaire de membres supérieurs réunissant le squelette de l'avant-bras à celui de bras. C'est un complexe articulaire stable servant du lien entre l'épaule et la main pour autoriser l'orientation de membres thoraciques. Il participe à la prise et au port des aléments à la bouche. Cette articulation de coude est formée de trois articulations. L'articulation huméro-ulnaire du type genglim, l'articulation huméro-radiale du type sphéroïde et l'articulation radio-ulnaire proximale du type trocoïde. Sur le plan anatomique, ces trois articulations forment un tour, c'est l'articulation du coude, avec une seule cavité articulaire, une seule synoviale et un seul appareil ligamentaire. Concernant les surfaces articulaires, on va commencer par les surfaces articulaires de l'extrémité inférieure du lumérus, c'est le condyle humérale. La première surface articulaire, c'est la trochlée humérale, qui s'articule avec l'incisure trochlière du lumina. Elle a la forme d'une polie avec deux versants. Deux versants médiales et latérales, séparés par une gorge. Le versant médial est plus large et plus saillant que le versant latéral. En avant. La deuxième surface articulaire, c'est le capitulon du lumérus. C'est une saillée antérieure et arrondie. Elle est située latéralement à la trochlée. Elle s'articule avec la cupule radiale au cours de la flexion complète de l'avant-bras. La zone capitulotrochlière, c'est une surface de la trochlée en regard du capitulon. Elle s'articule avec le rebord médial de la cupule radiale. Cette zone capitulotrochlière, appelée également zone cornoïde. La trochlée est surmontée en haut par la fosse ou la fossette cornoïdienne et en arrière par la fossette olicrânienne qui est plus profonde. Tandis que le capitulon du lumérus est surmonté en avant par la fossette radiale. L'extrémité supérieure du lunat présente deux surfaces articulaires. L'incisure trochlière, ou la grande cavité sigmoïde, et l'incisure radiale, ou la petite cavité sigmoïde. L'incisure trochlière, c'est une surface articulaire constituée par la réunion de la face antérieure de l'olécrân et la face supérieure du processus cornoïde. Elle répond à la trochlée humérale. Les deux surfaces articulaires sont séparées par une crête mousse sagittale qui la divise en deux versants articulaires. L'incisure radiale, ou la petite cavité sigmoïde, elle est située à la face latérale du processus cornoïde. Il est concave sagittalement et il s'articule avec la circonférence articulaire de la tête radiale. L'extrémité supérieure du radius possède une surface articulaire, c'est la tête radiale. Elle est à peu près cylindrique, recouverte du cartilage. Elle présente la fouvia radiale, la fouvia radiale ou cupule radiale. C'est une dépression abondie, regardant en haut et articulaire avec le capitulon de l'humérus. Sa partie médiale un peu biseautée est articulaire lors de la flexion avec la zone capitulotrochlière ou la zone honnoïde. La circonférence radiale articulaire est en continuité avec la fouvia radiale. Il est articulaire avec l'incisure radiale du luna et il est aussi circonscrite par le ligament annulaire. Concernant les moyens d'union, la capsule articulaire, c'est un manchon fibreux commun aux articulations de coude. Il s'insère sur l'humérus en avant sur le bord supérieur des fossettes coronuidiennes et radiales à 1 cm à peu près au-dessous de la surface articulaire. Et il s'insère latéralement sur le bord du capitulon. On voit ici les limites d'insertion de la capsule articulaire sur ce modèle anatomique. En arrière, il s'insère sur le bord postérieur du capitulon, sur le bord latéral de la troclée, transversalement à la partie moyenne de la fosse ou l'écranienne, puis dans le sillon qui sépare la troclée à l'épicondyle médiale ou l'épitroclée. Sur l'ulna, on voit ici les limites de la capsule articulaire. Il s'insère sur le bord de l'incisure troclière ou la grande cavité sigmoïde, puis au-dessous de la petite cavité sigmoïde ou l'inciseur radiale du l'ulna. Sur le radius. Sur le radius, il s'insère autour de colle, se poursuivant et se confondant avec le ligament annulaire. Toujours dans les moyens d'union de l'articulation de coude, on va les représenter sur des schémas tableaux noirs. Ici, on va représenter l'articulation de coude avec l'extrémité inférieure de l'unérus, l'extrémité supérieure de radius et l'extrémité supérieure du l'ulna. Alors, sur ce schéma, on va tracer les surfaces articulaires représentées par le capitinum du virus avec la zone connoïde et la troclée humérale. La troclée humérale. Les surfaces articulaires de l'extrémité supérieure du radius marquées par la pupule radiale avec la circonférence articulaire de la tête radiale. Et sur l'ulna, on reconnaît la petite cavité sigmoïde articulaire avec la circonférence de la tête radiale et l'incisure trochlière ou la grande cavité sigmoïde. On reconnaît également un élément très important, c'est le ligament annulaire. On va le représenter en couple à ce niveau-là, qui entoure la tête de radius. Et un autre élément très important au niveau de l'articulation radio-lunaire proximale, et qui va fermer la capsule en bas, c'est le ligament carré ou le ligament du dilucé. On va le représenter ici. La capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est un manchon fibreux qui est commun à l'articulation du coude, c'est-à-dire à l'articulation du coude et à l'articulation radio-lunaire proximale. Donc, cette capsule va s'insérer autour des surfaces là, autour du ligament du ligament annulaire sur lequel il suffixe. et il va donc se fixer en bas, donc au-dessous de la tête de radius autour du coude. Ici aussi, un distance du cartilage. Et enfin, de côté interne, donc sur le porto de la troclée, de la troclée humérale, laissant dégager l'épée troclée, il va se fixer un distance au-dessous de la grande cavité sigmouille du lume. Donc ici, représenter la capsule articulaire du coude. Cette capsule est tapissée à sa face profonde par la membrane synoviale. On va le représenter ici. Donc cette membrane synoviale qui va sécréter le liquide synovial qui sert à la lubrification de cette articulation. Donc ici, c'est le liquide synovial. Donc on va orienter notre schéma. Ici, c'est le coude. C'est le côté interne ou midiâtre. Donc ici, c'est le radius. Il n'a. Ligame annulaire. Capsule articulaire. Épicozine apérale. l'épée condyle médiale ou l'épée tremplin, l'épée condyle médiale. Dans les moyens d'union passive de l'articulation du coude, on retrouve les ligaments. On a le ligament antérieur qui est mince et peu résistant et qui recouvre la face antérieure de la capsule articulaire. On a également le ligament postérieur qui est plus développé et composé de trois sortes de fibres, des fibres profondes, moyennes et superficielles. On a également le ligament carré ou le ligament du dinucée qui est tendu de bord inférieur de la petite cavité sigmoïde vers le bord médial de Radius et qui va donc renforcer la capsule articulaire au-dessous de l'articulation radioculinaire proximale. On a également le ligament allulaire qu'on a vu tout à l'heure sur l'ancien schéma. Ce ligament a la particularité d'être à la fois une surface articulaire et un moyen d'union. surface articulaire, pourquoi ? Parce que sa face interne est recouverte de cartilage et articulaire avec la circonférence radiale de la tête radiale. Et sa face externe est adhérante à la capsule articulaire. Les deux autres ligaments qui nous restent, c'est le ligament collatéral ulinaire et le ligament collatéral radial, appelé également ligament latéral interne, ligament latéral externe. Donc sur ce schéma, on va représenter le ligament collatéral radial ou le ligament latéral externe. Vu latéral de l'articulation du coude, ici on reconnaît l'extrémité inférieure du lumiérus, la tête radiale et ici dans le plan postérieur qu'on a, le lumina. Donc on va schématiser le ligament collatéral radial qui est composé de trois faisceaux, un faisceau antérieur, un faisceau moyen et un faisceau postérieur. Le faisceau antérieur qui va de la partie antérieure de l'épicondyle latérale vers, et se dirige en avant, vers la partie antérieure de la petite cavité sigmoïde en cravatant la tête radiale. On va le schématiser de cette façon. Donc c'est le faisceau antérieur du ligament collatéral radial. Le faisceau moyen, il va de la partie ou de bord inférieur de l'épicondyle latérale vers le bord extérieur de la petite cavité sigmoïde en passant en arrière de la tête radiale. Donc vous voyez bien que ces deux faisceaux, le faisceau antérieur, il passe en avant de la tête radiale et le faisceau moyen, il passe en arrière de la tête radiale formant une sorte de boutonnière qui va contourer la tête radiale et renforcer le ligament annulaire et pour maintenir cette tête radiale à la petite cavité sigmoïde. Enfin, le faisceau postérieur qui va de la partie postérieure de l'épicondyle latérale vers l'olécrane. Voici ainsi représenté les trois faisceaux de ligament collatéral radial ou ligament latéral externe. Donc, faisceau antérieur, faisceau moyen et faisceau postérieur. Sur cette vue médiale de l'articulation du coude, on va représenter le ligament collatéral uniaire ou le ligament latéral interne qui est le ligament le plus résistant du coude. Ce ligament collatéral uniaire est composé également de trois faisceaux. Donc, le faisceau antérieur qui va du bord antérieur de l'épicondyle vers le bord antérieur interne du processus coronuïde. Donc, le faisceau antérieur du ligament latéral interne. Le faisceau moyen va du bord inférieur de l'épicondyle vers le tubercule coronuïdien. C'est un ligament, ce faisceau moyen, c'est un faisceau puissant appelé également le ligament de l'entorse du coude. Parce qu'il va s'opposer à l'abduction de l'avant-bras. Enfin, le faisceau postérieur qui va de la partie postérieure de l'épicondyle vers le bord interne de l'olécrin. Il y a un autre faisceau accessoire qui va compléter le ligament latéral interne appelé le ligament de couperte. qui va de la face interne de l'olécrin vers le tubercule coronuïdien. Donc, le ligament collatéral lunaire, on a le faisceau antérieur, le faisceau moyen, le faisceau postérieur et un faisceau accessoire ou ligament du couperte. Alors, dans une même cavité articulaire, le coude réunit trois articulations. L'articulation humero-unaire et humero-radial qui permet des mouvements de flexion-extension et l'articulation radio-unaire proximale qui agit en synergie avec l'articulation radio-unaire distale lors des mouvements de pronosubination. L'articulation du coude est une articulation à 2 degrés de liberté. C'est-à-dire, il permet la flexion-extension et participe à la pronosubination. Alors, pour la flexion-extension, la flexion active est de 145 degrés et la flexion passive est de 160 degrés. Alors, une chose est très importante, c'est que la disposition anatomique de la trochlée humera est telle que, lors de l'extension, il existe entre le bras et l'avant-bras un angle à peu près de 170 degrés. Alors, il est défini par les axes de bras et de l'avant-bras. En extension, cet angle est ouvert latéralement. Il mesure entre 160 à 170 degrés. C'est le cuivitus valgus physiologique. Concernant les muscles moteurs de ce mouvement, pour la flexion, on a le muscle brachial, qu'on le voit ici sur ce modèle anatomique, le muscle biceps brachial, le muscle brachioradialis et le muscle rond pronateur, qui est fléchisseur lors de la flexion contrarie. Pour l'extension, on a essentiellement le muscle triceps brachial. le muscle brachial. L'extension ... …